Bonjour, je m'appelle Saïd Aïcha, j'ai 18 ans et je joue au club d'Albi-Marsak, en Décroix. J'ai commencé le foot à l'âge de 5-6 ans et ça fait plus de 10 ans que je joue au foot. Moi j'ai commencé à l'OM, un centre de formation, j'ai fait 5 saisons là-bas. Et après l'année dernière je suis partie une saison à Dijon et après je suis partie en Suède. Après Dijon, je suis partie en Suède 4 mois et après je suis venue sur Albi cette saison. D'ailleurs, avant de partir en Suède, j'ai regardé sur l'application Frontsider. Je me suis laissé tenter sur le ProStar et j'ai tenté ma chance et j'ai trouvé un club de défaut en Suède. et j'ai postulé et j'ai eu des bons retours. Et après j'ai fait la même chose pour cette saison, partir à Albi. J'ai également aussi postulé sur Footsider et j'ai aussi un des membres qui a aussi un peu plus poussé que ça puisse se faire cette année. C'est une grande étape sur ma carrière parce que je sors quand même de 6 années de centre de formation. Pour moi, c'est une grande étape et ça me permet d'avoir un niveau un peu plus haut, notamment en Détroit, donc un nouveau challenge. Donc c'est un moment pour vous travailler et d'essayer de gagner ma place. J'ai été sélectionnée il y a plus de 2 ans déjà et cette année, j'ai la chance de m'être sélectionnée pour participer au même tournoi que j'ai fait il y a 2 ans, c'est-à-dire la Cossafon. C'est un tournant international en Afrique du Sud. Donc là, je vais y repartir dans les dates FIFA qui vont arriver en octobre. Le niveau et le caractère élevé en Détroit et en national, c'est totalement différent parce que le football africain et le football français, il y a quand même une grande marche. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir confiance en soi parce que c'est un poste, pour moi, qui est vraiment très, très compliqué. Même pour les gardiens, je pense qu'ils durent la même chose, mais pour moi, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en soi aussi. Après, c'est le talent qui part aussi et le travail. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important. La piste de balle, c'est un exercice que l'on répète à tous les entraînements, mais qui va être chiant pour pas balle de gardiens, mais qui est vraiment, vraiment important. C'est la piste de balle, c'est à répéter à chaque fois, tout le temps. C'est très, très important et notamment les contrôles passent. Et du coup, j'ai eu l'annonce, j'ai postulé et j'ai eu l'appel du manager, du coup, qui m'a contacté. Et c'est un peu plus grâce à lui que j'ai pu me rapprocher du club parce que voilà, il était, il est arrivé, il a un peu poussé le truc. Et du coup, j'ai eu le recruteur d'advi qui m'a appelé et avec qui on a pu voir sur les différents points pour que ma signature puisse se faire facilement et dans les meilleures conditions. Donc là, parce que c'est mon référent depuis toute petite. Je vous conseille de télécharger l'application et même d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment une très bonne application. Vous avez plein d'offres et plein d'opportunités, pardon, pour pouvoir postuler dans des clubs. Et moi, ça a marché pour moi, mais je pense que voilà, ça peut marcher pour vous aussi. Donc allez-y faire un tour. Ça ouvre plein d'opportunités, donc c'est une très bonne chose, surtout pour le foot féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada